Bon là les gars, on va parler d'un sujet qui va être un petit peu gênant pour certains Mais je trouve qu'il faut en parler un maximum et relayer l'information un maximum Parce que c'est un petit peu bizarre toute cette histoire Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur la face cachée de TikTok Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui, quand j'ai fait de plus en plus de recherches en fait Au fur et à mesure je commençais à être de plus en plus choqué par ce que je voyais comme information Et comme je sais qu'il y a des parents qui regardent mes vidéos mais aussi des petits frères, des petites soeurs etc etc Bref des petits quoi, je me suis dit gros faut que t'en parles, faut relayer l'information, ça a déjà été fait Par exemple par le youtubeur nanas, mais c'est pas parce que ça a été fait une fois qu'il faut s'arrêter de relayer l'information Voilà, faut essayer de mettre un maximum de personnes au courant de tous ces trucs là Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des lives TikTok Et il y a beaucoup de trucs très choquants en fait Mais bref, on va en parler de tout ça Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo Parce qu'aujourd'hui on va parler de ce qui ne va pas du tout avec les lives TikTok C'est un rêve me suce, mais c'est humil, j'suis pas censé sortir Tapoté ! Tapoté ! C'est devenu l'un des mots je pense que vous commencez à entendre de plus en plus sur TikTok Ou même sur les lives TikTok en fait En fait il y a un truc qui a commencé à se populariser de plus en plus sur TikTok C'est les lives duels TikTok Qu'est-ce que c'est qu'un duel live TikTok ? Deux TikTokers font des duels de points Et celui qui au bout de 5 minutes gagne le plus de points gagne le duel Mais d'où sortent les points ? Bah en fait c'est les personnes qui regardent le live qui vont offrir des points, offrir des cadeaux Qui vont se transformer en points pour pouvoir faire gagner l'un des deux TikTokers Mais alors Adam, pourquoi est-ce que tu nous en parles ? C'est que des simples objets, c'est que des cadeaux Voilà, justement c'est pas que des simples cadeaux en fait Ce qui se cache derrière ces objets Donc quand un TikToker demande je sais pas moi des lunettes Demande un univers, demande des lions En fait c'est des sommes d'argent C'est-à-dire que derrière ces objets-là se cache une somme d'argent En gros, quand peut-être que le TikToker demande je sais pas moi Allez les potes s'il vous plaît vite Si quelqu'un peut envoyer un lion Peut-être que ça correspond à 50 euros, tu vois Donc c'est comme s'il disait Allez les potes s'il vous plaît quelqu'un envoie 50 euros Là tout de suite ça fait bizarre à l'oreille là Et c'est là que pour moi ça ressemble beaucoup A la première chose qu'on va voir ensemble C'est le fait de mendier de l'argent C'est qu'en fait quand on prend un petit peu de recul sur tous ces lives TikTok duels Et que tu fais la conversion d'objets à argent Donc la réalité On se rend compte qu'en fait ça devient des duels de mendiants Qui mendient de l'argent en fait Allez les gars 9 secondes la planète La planète Et y'a réellement pas de contenu à part Donnez moi de l'argent Et je sais que dans ce cas là y'a des personnes qui vont me dire Oui mais Adam Ils sont pas là à dire Donne moi temps Donne moi temps Donne moi temps Mais en fait C'est suggérer quelque chose aux personnes C'est comme par exemple Le président qui te dit Si tu te piques pas Bah tu pourras pas prendre le train Il t'oblige pas à te piquer Mais si tu te piques pas Tu prends pas le train Bah là C'est un petit peu la même chose Dans le sens où Les personnes qui sont sur ces lives là C'est majoritairement des enfants en fait Et on le voit grâce aux messages qui sont dans le chat Voilà franchement Si toutes les personnes qui étaient dans ces chats là C'étaient des adultes Et qu'ils écrivaient comme ça Bah putain on est dans la merde On est dans de beaux draps comme on dit Mais c'est majoritairement des enfants en fait Autre exemple aussi Quand l'une de ces personnes sur ces lives Va donner une Je sais pas moi Un univers par exemple Un univers Quand on fait la conversion Ça correspond à peu près à 500 euros Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là J'en connais pas beaucoup Des enfants de 10 ans ou moins Qui dans un compte en banque Ont 500 euros Et peuvent payer avec leur carte Donc là je pense que vous voyez où je veux en venir En fait c'est que Je pense pas que les cartes qui sont utilisées En majorité dans ces lives Ce soit des cartes des personnes elles-mêmes en fait Mais plus celles des parents Donc demandez ça chaque 10 secondes Pendant 10 heures A une communauté qui Ils le savent très bien Et majoritairement mineure sur ces lives là Perso Je trouve que c'est très limite T'imaginais un enfant qui je sais pas moi Fait 3 univers Allez Et t'égale à 500 fois 3 Ça fait 1500 euros Ça fait une paye Ça veut dire que Peut-être qu'il y a des enfants Qui mettent une paye de leurs parents dans ça en fait Et c'est là où Moi ça me pose un problème Et attention C'est avec beaucoup de respect Voilà Y'a pas de soucis Enfin si y'a un souci Mais vous voyez ce que je veux dire Je suis pas là pour insulter des gens ou quoi Pas du tout Je suis là pour faire de la prévention Pour essayer de faire comprendre Certaines choses aux gens en fait J'en parle parce que A la place justement de ces enfants Qui sont sur ces lives Et qui donnent des 500 Des trucs Parce qu'ils voyaient pas la conversion Pour eux c'est un objet J'imagine qu'à leur place Ça soit je sais pas moi Mon petit frère ou ma petite soeur Tu vois Ça me ferait vraiment beaucoup chier Que ça leur arrive Donc vraiment Avec beaucoup de respect J'ai absolument rien Contre toutes les personnes Qui font ces lives là C'est juste Le système Le truc en fait Que je trouve super malsain Et malhonnête Parce que toutes ces personnes là En live sont là A vraiment pousser les gens A faire des dons Merci C'est parti Carrément des animations Pour embellir la chose Bref Je pense que vous voyez très bien Où je veux en venir C'est que Il y a un problème Il y a un gros soucis Avec ce système de live Plus précisément Les duels surtout Et le truc c'est que Certains pourraient me dire Par exemple Oui mais Adam Tu sais Sur Twitch ou sur Youtube Bah les gens ils font des lives aussi Et ils mettent des dons Tu sais des objectifs Pour pouvoir je sais pas moi Acheter un nouveau casque S'acheter des culottes Parce que maintenant Il y a des meufs qui font ça S'acheter des culottes En fait c'est pas pareil Parce que tu vas pas Sans cesse marteler les gens En leur disant Les gars objectif dons Objectif dons les gens Allez objectif dons Faites des dons les gars Faites des dons objectif dons Faites des dons 500 euros les gars Vite Parce qu'en fait La culture des autres plateformes En live fait que Si tu fais ça Tu vas passer pour un gros trou du cul Pour un spammeur Et soit tu vas te faire bannir Par la plateforme Parce que Ça se fait pas de quémander de l'argent en fait Soit tu vas te faire cancel Par les personnes de la plateforme Et il y aura plus personne sur tes lives Donc non Sur les autres plateformes Ça n'existe pas Et les lives TikTok duels C'est pas nouveau Ça fait vraiment un moment Que ce truc là ça dure Ça traîne Ça se fait aux Etats-Unis aussi Depuis super longtemps Alors du coup Je sais pas ce qu'ont prévu TikTok Par rapport à ça Je sais pas si Le fait de limiter Le nombre de duels par utilisateur Ça peut Dans tous les cas Ça réglera pas le problème Puisque quoi qu'il arrive Tout va s'accumuler Dans le seul duel qu'il y aura Du coup Donc il n'y a pas vraiment de solution À ce problème là Si vraiment C'est décline à 100% Cette espèce de délière De live duel Avec des cadeaux De l'argent etc Pourquoi alors Les plus gros TikTokers De la plateforme Ne l'ont pas fait Kabil Amé Pourquoi il l'a pas fait Charlie D'Amelio Pourquoi elle ne l'a pas fait En tout cas je l'ai pas vue Addison Ray non plus Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a quelque chose Qui est pas ouf derrière quoi Le pire c'est que Je prends l'exemple de la France Parce que actuellement Je suis en France Dans toutes les personnes Qui font des lives TikTok duel Il y en a 10 Qui grattent le truc Qui poncent le truc en fait Qui profitent de la faille Et qui savent exactement Ce qu'ils font en fait Mais qui continuent Ils savent qu'il y a une douille quelque part Ils savent qu'il y a un truc Qui va pas Et on dirait qu'ils essaient De faire le maximum d'argent Avant que ça se fasse griller Parmi ces 10 là C'est des gens Qui vraiment poncent le truc Qui font des 30 heures de live Des limites Des 72 heures de live en fait Non stop Franchement J'ai rien contre vous les gars Mais Faut vraiment être fou Pour faire un live de 72 heures Non stop Je sais pas comment vous faites Ou non stop Ça demande De manière déguisée Et Mise entre parenthèses Ça demande de l'argent A des gens Et plus précisément A des mineurs en fait C'est là que je vois Qu'il y a un gros gros problème Il y a un autre truc aussi Que je trouve pas très net Dans cette histoire C'est que Il y a des changements de comportement C'est à dire que Depuis les vidéos qui ont été faites Pour dénoncer ce truc là Il y a eu des changements de comportement Des De pratiquement tous Des trucs en mode Ah vous voyez J'ai pas demandé J'ai pas demandé Normalement quand t'as rien à te reprocher T'as pas changé de comportement en fait Donc voilà C'est super bizarre Encore une fois je le répète J'insulte personne C'est juste que j'essaie de Je sais pas Il y a un truc qui est pas net Qui est un petit peu malsain Qui est gênant dans ce truc là On dirait que C'est de la mendicité déguisée Dans une histoire De duel De jeu De faire croire aux gens Que c'est un jeu Alors que c'est pas un jeu Que dans tous les cas Tout le monde gagne Que c'est super bizarre Ce qui est encore plus pire C'est que J'ai fait de plus en plus de recherches Sur ce truc là Vraiment profondes Et je suis tombé De plus en plus Dans des histoires Très sombres En fait Il y aurait carrément Des histoires d'argent Autour de tout ce truc De live duel TikTok J'ai entendu Par ci par là Je dirais pas qui Pour pas qu'ils aient de problème Mais j'ai entendu dire Qu'il y avait des soucis De blanchiment d'argent Via ces lives TikTok En faisant des dons Qui seront redonnés Par la suite Et le blanchiment d'argent C'est illégal partout Parce qu'en fait C'est le fait de convertir De l'argent illégal En argent légal Donc là Par le biais de ces lives là Duel Il y a des personnes Qui font du blanchiment De triches De mensonges Donc envers les communautés Qui croient Qu'un tel a gagné Alors que c'était prévu Patrice c'est ton manager Qu'est-ce que tu fais C'est ouf frère C'est ouf Comment t'assures pas les détails On a dit ça on a pas le droit Oh est-ce qu'il y a une loi Qui dit que t'as pas le droit De mettre avec ton Ah vas-y on parle des lois Vas-y mut 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 Voilà mut Oh le tricheur J'ai jamais vu un tricheur Comme ça Wallah Il y a des trucs Vraiment super deep Et super bizarre En fait Qui se passent Et que les personnes Qui regardent les lives Et qui y participent Ne comprennent pas Ou ne voient pas forcément Alors Est-ce qu'il y a une mafia Parce que j'ai l'impression Que c'est ça J'ai l'impression Qu'il y a une espèce De bande organisée Autour de tout ce qui est Live duel tiktok Franchement ça serait marrant Je pense qu'après la vidéo Je vais recevoir 5-6 messages C'est pas grave Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il y a un truc Super bizarre Qui se passe derrière ça En fait C'est que mon avis Dites-moi ce que vous Vous en pensez Mais j'ai l'impression Qu'il y a une espèce De bande organisée Autour de ces lives Duel tiktok Parce que Il y a beaucoup d'argent A se faire Il y a des gens carrément Qui ont des comptes Tiktok spéciaux Dans d'autres pays Parce qu'ils gagnent 5 euros dessus Pour faire un don Qui rapporte 5 euros de plus C'est un bordel pas possible Et malheureusement Le truc le plus triste Dans tout ça en fait C'est que Tout ça ça se passe Sur le dos Des personnes Qui sont sur les lives Des mineurs Qui sont sur les lives Et qui se rendent pas compte Qu'en fait Ils sont utilisés Dans une espèce de système Ils sont utilisés Pour faire un maximum De profit Et déjà Que de profiter De la naïveté De majeur C'est un peu limite Là profiter De la naïveté De mineurs Qu'ils comprennent pas Ce qui se passe Sur les lives Réellement Wesh C'est encore pire Et vous savez quoi Je pense que C'est clairement pas Le truc le plus choquant Que j'ai vu En live tiktok Oui oui Il y a bien plus pire Que ça Franchement Tiktok Je sais pas Ce qu'ils font Mais c'est inquiétant Il y a un autre type De live Dont je voudrais Qu'on parle Parce que c'est super important Et c'est super choquant Surtout Parce que ça a rien à faire Sur cette plateforme là C'est les lives C'est le tiktok Depuis peu Il y a des meufs Qui se filment Genre en selfie Et qui se filment En train de se faire exploser En live Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Au départ Il y en avait des dizaines Puis après Il y en a eu des centaines Et là Il y en a des milliers Qui font des lives C'est le tiktok Où Elles se font exploser Sur ces lives là Il y a plus de 200 000 personnes Je sais pas Si vous vous rendez compte Du nombre de personnes Mais sur tiktok 200 000 personnes Sur un live C'est un truc de fou Et sur ces lives là Il y a des petits En fait Il y a des petits Qui vont faire des dons Pour lui dire Montre Montre quoi Je sais pas Mais montre Tiktok je pense Que ça part en yoku Parce que c'est beaucoup Trop puissant Pour les créateurs Les créateurs de la plateforme Je parle Le pire c'est que On sait même pas Si ces meufs là Elles se font réellement Exploser Ou Si c'est juste faux Et dans les deux cas C'est triste Dans les deux cas C'est triste Parce que Dans le premier cas Où elle se fait vraiment exploser Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et dans le deuxième cas Où elle se fait pas exploser En fait c'est profiter De la misère sexuelle Des personnes en fait Des gens qui ont jamais fait ça Et qui sont en chien Et qui sont prêts A même donner leurs fesses En fait Pour regarder un petit bout De tu vois Le pire c'est qu'il y a un moment Où j'ai pété un plomb Sur l'un de ces lives C'est que Pour la vidéo bien sûr C'est qu'il y a un moment donné La meuf en live dit Celui qui m'envoie cet objet Je fais un bruit Je Ou alors Celui qui m'envoie 500 univers Ce qui équivaut peut-être A 10 000 euros C'est peut-être une grosse connerie Mais c'est un exemple Eh ben je vais gémir Je vais crier Et tout ça Ça a clairement pas Sa place sur TikTok Vraiment pas Il y a de plus en plus De contenu soft Sur TikTok Ça a rien à foutre Sur cette plateforme Ils se disent Tiens je vais en profiter Mais Il y a des limites En fait A partir du moment où Ça commence à devenir Un petit peu trop malsain Un petit peu trop malhonnête A partir du moment où Tu te rends compte Que les plus gros de la plateforme Les numéros 1 Ne le font pas En fait il faut se poser Les bonnes questions Je pense à ce moment là Le fait de suggérer A des petits De faire des dons Sans leur dire Mais en même temps En leur disant Pour qu'ils comprennent Qu'ils doivent faire un cadeau Quoi tu vois Que ce soit avec un contenu vide C'est à dire que sur les lives Pendant plus de 10 heures Des fois Il se passe rien A part ça A part Ouais 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 Univers Il se passe rien du tout A part ça Pendant 10 heures Sur certains lives Ou la grande majorité En fait Je trouve ça super Malsain Comme je le répète Depuis le début Encore une fois J'ai absolument rien Contre les personnes Qui font ça Mais bref J'espère que vous avez Kiffé la vidéo J'espère que ça vous a aidé Ou ça vous a appris Quelque chose Voilà La seule chose que je peux vous dire En vrai c'est C'est faites attention Quand c'est fait comme ça A des fins Un petit peu bizarre En mode Gagner un duel Ah j'ai perdu Merde Alors qu'il a pas perdu Il a gagné l'argent Qu'on lui a donné Tu vois Pareil pour les lives C'est le tiktok Ça n'a rien à foutre Sur cette plateforme Parce qu'il y a des enfants J'ai l'impression que tiktok Ne font rien pour ça Qu'ils n'en ont rien à foutre Et c'est encore plus choquant En fait J'espère que la vidéo vous a plu Comme je vous l'ai dit Maximum de likes Si elle vous a plu Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire De la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et kiffe la vie